Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Trilo Créatif. Je suis Amandine et je vous propose aujourd'hui de faire un petit test de produits silhouette. Le vinyle. Alors là on a 6 feuilles de vinyle de 4 couleurs en fait. On va avoir du rose pâle, du foncé, du argent miroir et du rose fuchsia pailleté. Et on va aussi en confriter pour essayer le tape, le transfert pour le vinyle par la même occasion parce que j'ai fait une petite table pour ma fille. Enfin j'ai récupéré une table qu'elle avait déjà qui était très abîmée et je l'ai tout repeint. J'ai fait un joli sticker qu'on a choisi ensemble. Beaucoup les aristochats, c'est elle qui l'a choisi. Et vous voyez qu'il manque les petites oreilles aux chats, les museaux. Sur le côté là on va avoir des empreintes de pattes de chat et on a des arabesques que j'ai mis aussi un peu partout derrière. Si vous voulez le fichier, il n'y a pas de soucis, il sera disponible dans l'article qui accompagnera cette vidéo avec aussi toutes les étapes de la transformation de cette table. On va voir ensemble si j'ai mis une silhouette, s'il découpe bien, s'il se travaille bien, s'il dit pas si. Surtout pour ceux qui débutent avec silhouette, c'est vrai que d'utiliser les produits de la marque, c'est quand même plus simple. Ça évite de se demander qu'est-ce que je mets comme réglages et tout ça, puisque tous les réglages sont rentrés déjà dans le logiciel. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ils ont l'air d'être, d'avoir des jolies couleurs déjà. Je vais les ouvrir. On va voir ce que ça donne. Alors, on a des instructions là, arrière, ce qui est en français, ou ce qui est en français, derrière. Là, bon, alors normalement, il faudrait utiliser une raquette pour les poser, mais bon, on ne va pas avoir besoin parce que vous allez voir que les surfaces ne sont pas très larges, donc rien qu'avec la main, on va pouvoir, normalement, les fixer bien. C'est vrai que quand vous avez quelque chose de large, ou vous voulez vraiment avoir un effet vraiment net, il faudra utiliser une raclette pour bien poser. Si vous n'avez pas de raclette, vous pouvez toujours utiliser une vieille carte de crédit, par exemple. Ce n'est pas un problème. Donc voilà. Alors, je vois déjà que c'est des couleurs qui sont plutôt mat. Ce sont des feuilles qui font 30,5 sur 30,5, donc 12 pouces. Ça correspond en fait à la taille de la feuille de transport. Ça va aller juste bien dessus. Moi, je vais utiliser, j'ai avoir besoin d'une feuille comme ça. Alors, les intérieurs comme ça, quand vous avez des rouleaux, l'intérieur est en carton. Quand vous êtes manuel et que vous avez bien bricolé, ça, c'est le genre de choses qui sert énormément. J'avais mis un tuto pour faire un porte-serre-tête. Mais en fait, là, ça peut très bien venir pour un porte-collier ou un porte-bracelet. Voilà, vous pouvez faire un truc super chouette avec ça. Donc, il ne faut pas les jeter. Et si vous n'en voulez pas, amenez-le à une maîtresse de maternelle. Elle sera contente de récupérer ça après un bon collage. Donc, on va utiliser celle-là et j'ai oublié de sortir l'autre. Celle-ci aussi. Les paillettes, il y en a beaucoup. Il est joli. Il est très joli. Il est vraiment très, très pailleté. Et on voit que c'est des paillettes qui sont collées directement le dessus. Ce n'est pas imprimé comme ça ou quoi. C'est vraiment bien des paillettes incrustées. Dans un prochain tuto, j'utiliserai aussi celui-ci. Parce que j'ai des petits miroirs à faire pour une grande maison de poupée que j'ai entre ma fille. Et donc, j'ai des miroirs à faire. Et quand j'ai le dessus, je me suis dit, ah, nickel. Parfait. Ça va juste bien aller. Et je pense que même de toute façon, les guignées, il a l'air quand même assez épais. Tout ça, il a l'air de quelque chose qui va tenir quand même, qui pourra t'assister. Donc, on a à côté le tape de transfert. Il y a un rouleau aussi. Alors, pareil, vous avez des instructions à l'intérieur. Vous faites attention quand vous déchirez un peu trop déchiré. Je sais utiliser du tape, donc c'est bon. Je n'ai même pas besoin. Et donc, toujours, le petit scotch. Donc, on a un tape, là, qui est un tape transparent. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes de tape. Ce sont les transparents, ce qui vous permet de savoir où vous allez poser votre ville. Ou soit le tape papier, en fait, qui est le scotch papier. Et qui vous permet de pouvoir poser, surtout sur des surfaces qui sont un peu délicates, un peu, voilà. Sur de la tapisserie, par exemple. C'est une carte, il ne faut pas qu'il colle trop, quoi. Si vous prenez de tape comme ça. Et encore celui-là, je n'ai pas l'impression qu'il colle tant que ça. Si j'utilise d'habitude, il colle beaucoup plus. On va voir comment il prend, s'il prend bien quand même le vinyle. Et c'est vrai que si j'utilisais, si j'utilisais d'habitude, si j'utilisais sur la tapisserie, par exemple, je pense que ça serait compliqué. Après, j'ai plusieurs possibilités, quand j'achète, je peux utiliser avec un... Ça colle moins et tout ça. Mais, à peu près, c'est des sites professionnels, c'est des très gros voulos. Quand j'utilisais pour un peu particulier, c'est... Il ne va pas vous servir d'en acheter autant, quoi. 50 mètres de tape, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que, surtout, c'est quelque chose qui est réutilisable. Il faut savoir que vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Tant que ça colle, ça se réutilise. C'est pas un problème. Donc, en général, celui-là est fait... 30,5 cm sur 1 mètre 83. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Même si vous avez un grand sticker à faire, comme vous pouvez le réutiliser plusieurs fois, au final, ça marche. Donc là, c'est pas sûr que vous pouvez le réutiliser. Allez, on commence. Alors, on a donc le fichier silhouette qui est terminé, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est un peu brouillon. Ne t'inquiétez pas, je vous le mets bien. Donc, il faut savoir que la base était partie de ça. qui est donc la famille Aristotcha. Mais donc, les petits petits sur les côtés. Ce qui est embêtant aussi. Ça faisait vraiment trop large sur les côtés. Ça partait trop sur les côtés. Et c'était embêtant. Donc, j'ai préféré récupérer les petits et le mettre un peu devant. Un peu mieux disposer. Voilà. Donc, on est censé avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Si je ne me trompe pas. Tac. Tac. Ça, je pense que c'est les oreilles qui sont restées. Tac. 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 Il me semblait que je l'avais en outil. Ou peut-être quelque chose qui doit ressembler à ça, avec ça qui vient vraiment sur le coté-là. ça fait quelque chose un peu sympa qui remplit bien tout l'espace parce que j'aime pas trop moi une table où il y a un peu à s'étirer sur les côtés et en haut et en bas il n'y a rien enfin je trouve pas ça joli j'aime bien quand l'espace est bien rempli et donc j'ai récupéré aussi vous voyez des petites cerabesques que j'ai mis à l'arrière donc nous avons cette partie là qui sera le rose qui va donc être découpé dans le rose pâle et cette partie là les empreintes qui seront découpés dans le paquet n'oubliez pas que le vinyle ce n'est pas la peine de le mettre en miroir c'est le flex il faut retourner en miroir le vinyle ce n'est pas la peine en plus quand vous utilisez du flex ou de silhouette lorsque vous rentrez ce que vous faites envoyer ici et que vous choisissez dans vos réunages le flex silhouette donc c'est du transfert à chaud 1 c'est vrai il faut savoir qu'il va vous demander si vous voulez retourner non en fait envoyer va vous demander si vous voulez retourner l'image envoyant mon miroir ou envoyer tel quel grand nouveauté silhouette est vraiment c'est bien parce que avant moi j'ai fait mis un sticker sur ma machine comme ça quand j'ouvre le capot pour pouvoir charger mon flex je voyais j'avais écrit n'oublie pas le miroir à mon goût ça va être comme je faisais une démonstration souvent des gens me disaient pourquoi j'ai mis ça parce que j'ai mis en miroir à miroir est-ce que le flex vous pensez à l'entourner sur le fichier pour pouvoir découper et comme ça m'arrive de l'oublier j'en ai marre de le bousiller du 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 flex quand c'est un dessin c'est pas très grave mais quand c'est un une phrase c'est plus compliqué donc on a envie de donner un style donc ici c'est du vinyle qui est c'est un vinyle qui est plutôt mat du coup voilà donc oui et après on mettra le vinyle failleté il me dit de mettre la lame sur 1 alors moi je suis un caméo 2 donc je dois régler ma lame manuellement vous voyez ces petites lames alors il faut savoir que les noirs et le cd même sauf que lorsque vous faites du tissu il faut absolument vous ayez une lame qui ne sert que au tissu c'est comme les ciseaux donc j'utilisez pas les ciseaux pour couper du papier ou du vinyle ou du flex ou tout ça que pour couper du tissu sinon vos ciseaux ils vont pas tenir longtemps c'est pareil si vous voulez garder votre lame en bon état vous allez devoir utiliser de l'âme à ce moment là c'est pour ça que vous avez une c'est pour ça que vous avez une lame bleue et une lame noire moi je coupe pas de tissu donc ma lame bleue me sert à couper tout ce qui est flex vinyle et ma lame noire me sert à couper tout ce qui est papier normalement ça c'est vrai qu'en ce moment je fais plus trop la différence et je mets la première qui vient donc je l'ai mis sur 1 si vous avez une lame automatique c'est pas la peine de le régler elle se réglera toute seule c'est sympa pour ces nouvelles là le papier ne colle plus beaucoup je vais donc utiliser de la colle repositionnable pour pouvoir lui redonner un petit peu de collant alors normalement on fait ça à l'extérieur la colle repositionnable c'est pas une très bonne idée de la respirer si vous me demandez ce que c'est c'est l'aéro colle de cléopâtre c'est une colle repositionnable et elle marche plutôt pas mal sur ça parce qu'on peut elle colle pas trop c'est des fois le problème des collants repositionnables c'est qu'elle colle trop ou alors elle colle pas assez et donc petite note pour silhouette peut-être que ça pourrait être sympa de sortir une bombe de colle repositionnable silhouette qui colle ni trop ni trop peu et qui puisse servir pour réencoller les tapis silhouette ça on aurait peut-être de garder plus longtemps mon tapis donc sinon en attendant que silhouette précise on va toujours utiliser cette colle enfin moi j'aime bien après c'est chacun son truc alors j'ai un petit souci il y a un petit pli c'est prêt ça sera pas très grave en soin ça va pas empêcher de se faire c'est pas parfait sur le côté donc je peux les régler je peux les régler j'ai besoin de pouvoir utiliser toute la feuille d'un coup enfin tout passe sur la feuille ou si j'utilise le tapis si j'utilise pas je suis obligé de utiliser deux feuilles pour juste un petit morceau enfin c'est dommage donc voilà donc je l'ai mise dans ma machine et je clique sur envoyer la machine a déjà des réglages qui sont en fait dents c'est une boîte qui est de la rentrée donc on ne peut pas aussi ça de quoi ils vous parlent on peut leur faire confiance en fait ça a l'air de plus bien après c'est vrai que comme c'est une mat c'est qu'il a bien quand même épée force 10 ouais ou bien un petit peu plus épée que le mien donc moi je vais sur 7 moi je vais sur 7 et puis je vais sur 10 alors ce que je fais c'est pas que je suis en train d'arranger les trucs d'aujourd'hui la fois si les collent comme elle était en fait j'ai vu le mettre dans l'autre sens la fois que j'ai mis quand c'est en flas et déjà la fois au bout normalement j'aurais dit attendre quand je mets la colle impressionnale normalement en fait quand vous la mettez faut chitter et après il faut attendre quelques minutes quand on colle ça colle vraiment bien j'ai pas attendu qu'elle est une fois que ça aura fini d'écouter On va utiliser ce qu'on appelle un petit crochet pour pouvoir enlever toutes les parties qu'on ne veut pas garder en fait dans le vinyle. Vous pouvez l'utiliser aussi sur du flex. Si vous n'utilisez pas très souvent le flex et le vinyle, vous pouvez tout à fait utiliser une aiguille ou le bouton tuteur, une petite pincée qui piquent ou qui attrapent pour enlever ces parties-là. Encore là, je vois un petit contour tout autour. Il y en a un, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les coller déjà sur le côté plus facilement. C'est-à-dire qu'il faut enlever l'intérieur des choses qu'on ne veut pas garder. C'est qui ça style avec un crochet ou une pincée de chimie. Si vous avez l'intention de faire beaucoup de vinyle et de flex, vraiment, investissez dans un crochet, c'est indispensable. La part c'est épilé aussi, c'est vraiment bien. Et dans les autres outils silhouette, il faut savoir qu'ils ont aussi une petite raquette, un petit outil en fait. Pour décoller les petits morceaux de papier, c'est fait du scrapbooking. Vous aimez bien vous faire des petits découls de papier, faire des petites cartes et tout. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à avoir parce que vous allez pouvoir enlever facilement et sans abîmer le papier. Vraiment les petits morceaux en utilisant le papier de découpe. Et vous allez pouvoir passer facilement en dessous pour décoller bien. Surtout quand on décolle lorsque le papier colle le tout. Donc voilà, quand il est neuf, il n'utilise pas le papier fin, sympathique comme le pavre, que vous venez de rien coller. Parce que c'est vrai que vous allez avoir des soucis. Le papier va rester collé, c'est plein de rien. Utilisez plutôt un papier épais. Et puisque pour pouvoir enlever un petit peu de ce côté collant, vous pouvez utiliser aussi un papier pour coller le décoller. C'est absolument pas un problème. Ou alors, un papier qui n'est pas fin du coup. Ou alors, vous pouvez utiliser un chiffon non polucheux. Voilà, coller et décoller. Pareil, ça va maintenir un petit peu. Et pareil, si vous avez plein de petits morceaux de papier qui sont collés dessus ou quoi, vous pouvez le passer un peu sous l'eau, le nettoyer un petit peu. Normalement, il va retrouver son côté collant après, une fois qu'il sera nettoyé. On va bien laisser sécher, la colle devrait recommencer à coller. Et si ce n'est pas le cas, vous mettez un peu de colle en boule repositionnable. Et voilà. Donc, on a le vinyle qui a tout découpé. Ça m'a un petit peu passé le fumeur du coup. Il s'est mal mis dedans. C'est pas grave, je vais... On va passer l'autre. Tac. Donc, on a ce vinyle là. On va passer maintenant... Alors, j'ai juste changé de sens. J'ai plus envie de le mettre en l'autre sens. Euh... Tac. Je vais même utiliser un peu moins de vinyle en fait. Et je vais enlever un tapis de coupe. Là, on va être bon. Donc, je mets directement. Je ne vais pas utiliser mon petit pouce. Je vais mettre directement dedans. Euh... Euh... Pour... Euh... Je vais couper. Mais ce qu'en fait, quand on peut utiliser du vinyle et du flat, vous pouvez utiliser... Vous pouvez le charger directement dans la machine. C'est pas un problème. Donc, je vais le faire et daar et je vais le faire. Il faut juste... Faut en sorte que ça vide. N'hésitez pas à soulever le bras... Pour... Faut pouvoir le charer facilement, le remettre droit et tout ça. Je fais envoyer et là je vais aller choisir le vinyle mais pailleté. Je pense que c'est métallique. Le vinyle glitter, c'est l'utilisation de film de transfert silhouette tape fort. Il n'est pas fort, on verra bien de toute façon. Ils ont aussi plusieurs sorties. Ils ont peut-être même un avec un tac doux, un tac léger. Le tac, c'est-à-dire le collant. D'accord, c'est du vinyle glitter. Alors, vinyle glitter. On va essayer de mettre du vinyle. On va essayer de mettre une autre chose sauf que je vais faire un test pour voir si je découpe bien. Là, si je ne découpe pas bien, je ne vais pas utiliser tout le fun ni plus à faire des tests. Tu vois, utiliser, refaire d'autres. Déjà, je le vois parce que je vais prendre des paillettes. Souvent, on ne voit pas. Il n'y a pas de dire que ça n'a pas coupé là. Si, c'est juste que ça ne les voit pas. Donc, ce n'est pas assez. Je vais vous dire sur quoi ça coupe au moins. Ça n'est pas dedans, c'est dommage. Quand vous avez déjà fait un test, il faut décaler le charbon pour que le deuxième test se fasse un peu plus loin. Vous allez toujours faire le même test au même endroit. Forcément, ça va finir par couper. Il faut donc décaler un peu. Je vais utiliser les flèches qui sont ici avec test pour décaler le chariot. Donc, on va lui mettre autre chose. On va faire la pression qui est mat. Alors, il faut mettre cette émission. Pour ce 10 et même 1. On va lui mettre que c'est un... Non, parce qu'il fait la méfouche. Donc, pas métallique. C'est vrai carré. Non. 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 Ils sont tous pareils en fait. On va le faire nous-mêmes. On va augmenter nous-mêmes. On commence toujours quand on va augmenter la profondeur. On commence toujours par augmenter la force. Si la force ne suffit pas, vous arrêtez au maximum. Vous pouvez augmenter la lame en diminuant la force. D'accord ? Donc, on va commencer par une force à couper. Il manquait pas mal. Il y a ses époux. J'ai montré bien une force à couper. Ah, bah voilà. Trop fort. C'est pas mal. C'est pas mal. Puisque là, on a un petit peu déjà montré dedans le papier, mais ça n'a pas coupé. Voilà. C'est pas mal. Donc, vous pouvez utiliser cette fois-ci quand vous utilisez vos baillettes, les cibouettes, voilà, pour les 8 heures. Donc, j'ai la lame à 1, vitesse 5, force 20. Et 10. Ça marche. Enfin, ma lame n'est pas tout à fait, voilà. Ça fait quand même un petit moment que je vous ai utilisé. Essayez quand même d'abord sur le mat normal. Aussi bien si vous avez une lame neuve, euh... les réglages sur 10, ça marchera. Parce que moi, comme madame, elle n'est pas toute neuve, et que je ne sais pas, je le tiens, et on fait envoyer. Maintenant, c'est des rouleaux comme ça, tout très enroulés, il ne faut surtout pas hésiter. Il y a un erreur à plein, il y a plein de problèmes ici sur les nuits. Donc là, ce n'est pas très grave, ce n'est pas vraiment bien. Donc en fait, là, je l'ai tenu pour éviter de battre un petit peu en tout cas. Il y a de chouette à se retrouver de chaque petite tête en train de ne pas découper. Alors, j'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois. Je suis censée en avoir quatre. Ok, donc une, deux. C'est que, un ciseau ne coupe pas très bien. C'est un ciseau de mes enfants, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on prend son petit outil. Donc, pour moi, c'est accroché. On va voir ce que vous voyez. Il est quand même hyper utile. Et donc, on enlève tout ce qu'on ne fait pas garder. Il y a de la perte. Mais on ne peut pas garder tout. Ce n'est pas du papier, ce n'est pas évident à garder tout. Après, si vous avez envie de garder ça couvert, ça fait un petit, voilà, petite empreinte. C'est pas non, parce qu'il y a le moins bien collé, c'est question de moi. Mais, en fait, vous pouvez le coller après quelque part, si vous avez envie. Enfin, vous en faites, le découpez bien et après, vous le réutilisez. Sur le côté du, voilà. Sur le côté d'un cahier ou d'un truc. Moi, je ne vais pas le garder. Parce que si je commence à garder tout, j'en finirai pas. Après, je prends un autre petit, disons, pour un tel. Donc, ici, j'ai une partie qui serait bien coupée. Une partie que je ne fais pas super bien coupée. Du coup, je vais utiliser ce que j'en ai fait. Mais je vais la charger directement. Il ne faut pas avoir, justement, le fait de décoller. Je vais le mettre bien comme ça. En fait, ce que j'aurais pu faire, en voyant, c'était comme ça. J'aurais dû décoller là. En fait, le décoller et le recoller bien. Voilà. Si vous avez encore un problème comme ça, de vins qui ne s'est pas bien mis, c'est un peu normal. J'aurais dû d'abord le dérouler, mais c'est un peu tranquille avant de l'utiliser. ça aurait été moins problématique. Donc, celle-là, je peux l'enlever. Celle-là, je vais l'utiliser. Donc, celle-là, elle n'est pas bonne. Et encore. C'est partie où, en fait, ça ne s'est pas bien découpé. C'est quand même le début de la fin. Ouais, je peux même en faire avec un petit spectacle. Je peux en créer mes trucs. Je pense que je vais faire ça, en fait. Je peux tout faire ça. Je ne vais même pas l'utiliser mon truc. J'ai des endroits où ça ne s'est pas bien découpé. Est-ce que j'aurais dû enlever, le remettre bien ? Donc, je l'ai coupé avec un scalpel, les petits morceaux qui ne sont pas super bien découpés. J'ai quand même au début, à la fin, j'ai la chambre à nouveau. Et... Je vais découper de manière à garder en plusieurs morceaux. Parce que j'ai un peu tout mélangé. pour pouvoir le couper que sur une seule feuille. Je l'ai aimé à manger. Donc, je vais d'abord commencer par récupérer ce que je vais en faire. C'est comme ici. J'ai des oreilles de chat. C'est pas normal que je l'en ai à cet endroit-là. Je l'en ai à cet endroit-là. C'est vrai qu'il est super épais quand même. Je pense qu'après, elle a un peu plus facile à poser. Alors, ici... ... ... des petites oreilles d'échappement sur les lames après moi je vous donne le truc en entier, vous débrouillez comment est-ce que vous voulez mettre un peu de couleur, il y a juste la partie noire en dessous, j'ai été obligé de la couper en deux sinon c'est pas cette phase, si on l'a fait sur un rouleau de vigny silhouette alors attention par contre quand vous prenez avec plusieurs couleurs comme ça, c'est des feuilles de 30 sur 30 donc si vous voulez couper des grandes parties de l'angle, vous n'y arriverez pas je serais obligé de le faire en plusieurs fois donc là on a ça avec ça je crois que j'arrive à la fin après c'est tout ce que j'aime un peu mis au milieu je vais les accrocher si je peux savoir plus avec, je vais les accrocher après et il me reste encore plein de petits magens, des petits museaux et des petites oreilles et tout ça et ça je les avais mis à part ils sont là donc on a celui-ci qui est tout seul donc là on a deux oreilles, un nouveau donc on a plusieurs oreilles et plusieurs museaux ensemble et là on a ici donc Donc le côté brillant contre la feuille de transport alors nous voici à présent avec notre table et toujours les petits vinyles qui ont été découpés qu'il va falloir finir c'est pas dramatique mais voilà le petit crochet pour pouvoir enlever justement les petites empreintes qui doivent aller ici et on va donc utiliser aussi le film transfert comme ça porte les chemilliers donc les chemilliers c'est enlever les parties qu'on ne veut pas garder sur du flex, du vin, du papier. Au Québec, je crois qu'il s'appelle Stato désherbé Chaque luxe, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas avec. Pour pouvoir découper en étant sûr que ça ne vienne pas avec, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de cocher la case, vous avez un petit triangle avec cette case là, vous pouvez la cocher pour plus facilement, je vais vous montrer comment ça marche Celui-ci, il est bon, c'est pas bien compliqué, ça évite d'utiliser une nouvelle feuille de vinyle Quand vous l'utilisez, comme ce que soit, vous laissez vraiment tranquillement se remettre bien à plat le vinyle pendant un petit moment, soit vous n'utilisez pas de tapis ou vous le mettez dans du sang, j'aurais jamais vu le mettre dans du sang En fait, je peux vous le dire, c'est quelque chose qui arrive avec tout le vinyle Ce n'est pas un gage de qualité sur le vinyle Là, ça s'agit beaucoup de petits morceaux et Des fois, quand vous voyez, il y en a un qui vient avec, il ne faut pas hésiter à pousser de l'autre côté pour le mettre bien dans le truc Quand vous voyez, c'est décoller, il faut pas hésiter aussi à re-suivre les traces que ça a laissé à la découpe On va vous remettre à sa place initiale On va vous remettre à sa place initiale Bon, en fait, moi, je me suis prise quand même un petit peu... La tête, à vouloir mettre des rasards arabesques derrière, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose un petit peu compliqué après à la pose, tout ça, si vous ne voulez pas le mettre, ne le mettez pas ainsi que vous ne vous sentez pas défaire, surtout pas vous forcer, donc genre, c'est dans le dessin, non, ma fille a vu sa table comme ça, elle était très contente alors qu'ils n'ont même pas les intérieurs d'oreilles, je veux dire que l'enfant avec qui vous ferait une jolie table comme ça sera aussi super contente, même s'il n'y a pas les arabesques à l'air. Ça, c'est juste parce que moi, j'aime bien que ce soit bien terminé, bien filmé. On va faire un petit côté un peu de maillard aussi, je pense. Un petit peu ménètre, petit détail qui est là, ma chevre est bien plus jolie. Merci si tu n'as pas besoin. Merci si tu n'as pas besoin. Je vais passer un petit peu de tapette. Ah ouais, je vais tirer un peu plus à un endroit et ça va se couper aussi, ça va se déchirer. Vous arrivez sur le bout d'un toyeu, vous tirez dans l'autre sens et se déchirer sur une partie, donc ne gardez pas de toute façon. Ne vous inquiétez pas. On y est ! Alors, j'ai mis mon petit capuchin parce que c'est 50. Elle pelle. Alors, les jacalpelles, vous en trouvez partout et ça, c'est quand même bien d'avoir ça dans cette petite pochette spécial silhouette parce que de temps en temps, vous les trouvez souvent sur un truc qui n'est pas assez bien peint à l'endroit. Votre tapis de coupe qui est trop vieux et qui ne coupe. Il y a des endroits où c'est un peu trop creusé, ça n'a pas forcément bien coupé. C'est qu'il est utilisé. C'est surtout partout en France qui font ça. Si vous êtes comme moi, du coin de Finisterreur, il faut savoir que vous trouverez les produits silhouettes Madagascar Artéis à Brest. Ils ont des lames, des crayons, des plaques, des bignets, tout ça, ils ont une des machines. Ils ont tout et ils ne sont pas commandés à ceux qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas du tout un problème. Et sinon, si vous préférez commander sur internet, il faut hésiter à aller sur le site Silhouettes France. C'est le fournisseur officiel de silhouettes en France. Et là, vous trouverez tous les produits et bien sûr, vous aurez la garantie. Attention au site qui vous propose des machines Silhouettes, 10 ou 20 euros moins cher que les autres. Ce ne sont souvent pas des sites français en fait. Ce sont des sites espagnols. Si un jour vous avez un souci avec votre machine, que vous allez acheter 20 euros moins cher que sur le site en France, par exemple à Artéis, si vous avez un problème avec, il va falloir la renvoyer en Espagne. Là, les 20 euros où vous aurez économisé, ne vous inquiétez pas qu'ils vont passer dans les frais de port pour le retour en Espagne. Après, chacun prend ses responsabilités, chacun fait comme il veut. Mais je sais que moi, je ne recommande pas du coup, je préfère prendre là où je connais et là où je sais qu'il n'y a pas de souci. Très sincèrement, le SAV de Silhouettes France, il est top. Vous avez un problème tout de suite s'il vous aurait de problème. Il n'y a vraiment pas de souci, ils sont super gentils et il n'y a vraiment pas de problème. Alors, notre petit tape pour pouvoir poser mon sticker. Je n'ai pas à utiliser tout, je vais prendre mon plus gros en fait. Je vais le poser là et comme ça, il faut pouvoir voir un peu de squeeze pour découper une bande. Il va être ma bande que je vais utiliser pour poser un image. Je ne pourrais peut-être pas tout poser, mais je vais poser un maximum de stickers avec. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas la peine d'avoir un gros rouleau de 50 mètres. Parce que c'est repositionnable et que là, pour 35 cm auprès de Vigny, au final, je n'ai pas besoin d'utiliser plus de... même pas qu'un centimètre. Donc alors, je vais juste reprendre. On va en mettre en dessous pour avoir la photo de mes aristochars. Alors, comment est-ce qu'ils se mettent ? Alors, sachant que je suis à l'envers. Par rapport à vous, je vais mettre un peu le petit bazar, le blanc et tout ça. Je vais garder juste le petit bazar, le petit bazar, le petit bazar, le petit bazar. D'accord ? Donc, je suis... Voilà. Pas besoin, dans l'autre sens, de... Je mets, ça ne colle pas bien. Non, 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 non. Vous mettez votre Tahiti à l'envers. Et vous collez votre vinyle dessus. Vous allez voir, c'est tout seul. Apparemment, celui-là, il faut vraiment bien le haut. Ceci n'a pas une pression dernière. Celui-là, vous pouvez y aller sur la tapisserie. Il ne doit pas avoir une grosse adhérence. Il ne doit pas avoir un faux tac. J'ai un peu l'impression d'utiliser comme du tape papier, justement. Il n'est pas très fort. Il n'est pas très fort. Il ne faut pas tirer. Il faut tirer un peu de feu. Ça se colle. Il n'est pas très fort. Il y a un petit truc. C'est sûr. Il n'y a pas des galettes. Peut-être qu'il faut le laisser un petit peu closer, des fois. un petit peu. Ça colle. Après, moi, j'ai aussi l'habitude de tout ce qui est professionnel. C'est vrai que ce n'est pas pareil, forcément. D'un côté, ce que je vois, c'est que si vous ne l'avez pas bien mis, vous pouvez le remettre bien. Alors, je n'arriverai peut-être pas forcément super bien directement sur le truc parce que je pense que j'ai eu des décalages, à mon avis. Donc, celui-là, il va du côté de Duchesse. Donc, Duchesse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mormon. Aristocha. C'est ton. Celui-là est d'Ari commencer derrière son oreille. Et le reste aussi, normalement. Alors, quand vous voulez pouvoir coller en repositionnant votre filmine, vous pouvez utiliser... ... du savon, avec l'équipe de l'essai dans de l'eau, avec la chute d'un ami. C'est un peu problématique. Alors, dès le premier, je ne mets pas mal, ça ne va pas le faire. Non, je vais tourner, puisqu'il est un peu trop bien. Moi, je ne vois pas bien ce que je fais. Si je ne vois pas bien ce que je fais, je fais des bêtises. Alors, ce n'est pas grave. On prend celui-ci, il va là. Alors, il colle quand même. Alors, on va vous faire les bêtises comme l'os, ce que vous pouvez faire ici. Je vous remercie. parce que j'ai arrêté ma peau pour quoi je pense qu'il n'y a donc tant mieux pour ceux qui font alors on peut utiliser ça tout simplement vous mettez un peu là ça vous avez qu'une partie donc là je sais que j'ai une partie qui va derrière l'oreille, une autre qui va aller là, une autre qui va aller là je vais le mettre au milieu de son oreille, la bouchesse quand les trois correspondent bien on peut l'appliquer j'ai un léger décalage c'est bon, on pousse les offurmes là-dessus ça va, moi je suis la MacGyver des stickers, quand ça colle pas bien, quand ça va pas bien au bon endroit, c'est pas grave je vais le redécouper un peu et puis c'est pas trop de problème là le problème c'est plus c'est plus que ça crête de rire et là le dernier il a un peu c'est un petit poste donc par contre il s'enlève super facilement du coup tac celui-là on va le remettre bien cette partie là voilà je n'ai jamais s'énervé c'est normalement le corps reste au pire je me suis dit en plus quand je l'ai fait je me suis dit je suis folle je n'arriverai jamais le remettre correctement et au final ça se passe, ça se passe ça se passe on arrive tac c'est bon c'est derrière là en veille je pense je vais découper le petit morceau qui dépasse c'est pas grave j'ai qu'à une petite imperfection sur ma table c'est un peu casse-fieds mon conseil de ne laisser pas sécher dehors je vais faire de la peinture sur un oeuf je vais mettre un sticker dessus parce que c'est ce que j'ai fait et je n'aurais pas dû tac hop donc ça c'est bon le plus gros, le plus difficile et oui allez on passe au deuxième donc c'est celui-ci qui se met au milieu entre les amurés donc au final ça va, comme c'est dit, facile à enlever après et tout vous êtes sûrement vous n'allez pas faire des bulles parce que ça va être compliqué de l'enlever et qu'il y a des rues qui va passer en dessous et tout ça tout ça donc je pense que pour un usage, pour un particulier, il n'y a pas trop l'habitude, pour juste une petite entreprise, c'est quand même quelque chose de pas mal voilà 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 on a les oreilles je vais mettre ici je vais mettre ici son petit mignon je vais mettre ici je vais mettre ici un petit mignon je vais mettre ici un petit mignon un petit mignon et le pouvant le tronc le tronc le tronc le tronc le tronc le tronc C'est un peu compliqué des fois parce que je suis comme la table est honte. Alors là, ce que je pourrais faire aussi, c'est redécouper un peu mon vinyle pour faire quelque chose de plus petit. Et ils reprennent super bien, souvent les autres ne reprennent pas bien dessus. Une fois que c'est décollé, c'est décollé. Je pense que c'est pas mal. En fait, ce n'est pas très bien parce que ma fille ne tiendra pas rire. Tout ce qu'elle va voir, c'est qu'elle a sa table aristocha et c'est tout. Je vais faire des petits yeux d'amoureux. Je vais faire des petits yeux d'amoureux. Il recolle super bien. Je vais faire des petits yeux d'amoureux. Je vais faire des petits yeux d'amoureux. Je vais faire des petits yeux d'amoureux. Ça se voit, ça se sent. Il n'y a pas de doute. Et du coup, il nous reste ça et ça. Et après, on pourra passer aux petites empreintes. Donc, celui-ci. Je vais faire des petits yeux d'amoureux. Je vais faire des petits yeux d'amoureux. Et je vais faire des petits yeux d'amoureux. Ce que je fais ici, il va se mettre là. Déjà, le rose a bien pris. C'est pas mal. Alors, on va essayer maintenant le rose. Pailleté. On va voir si c'est bon. Les paillettes ont du mal à coller dessus. Il faut vraiment prendre un qui est fort. Par contre, là, il colle encore vachement bien. Je peux tout à fait le remballer pour une prochaine fois. On va le réutiliser. Nickel. C'est vrai qu'il colle vraiment bien. Parce que le mien, d'habitude, ne colle pas autant. Alors, j'ai plus quand même le mien. Donc, j'ai plus quand même le mien. J'ai plus quand même le mien. qui ne colle pas et qui ne coupe pas très bien. Les ciseaux, les mignons. C'est bien pour les enfants, mais... Pas très bien pour les adultes. Les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux. Le problème, c'est les paillettes. C'est ça. C'est bon. Ceci est un tout à fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. on va s'y prendre autrement même le mien ne colle pas ce que j'ai passé du coup je vais devoir le passer une à une en utilisant une pince et donc des endroits où ça va devoir aller ce qu'on va faire c'est qu'en fait je vais devoir les coller une à une comme ça je vais laisser pour qu'elles soient placées je vois un peu où est-ce que je dois les mettre donc je vais utiliser mon petit scalpel et je vais les placer à la main alors heureusement ce n'est pas trop bien ici elles auraient encore mieux si ça avait été des dessins entiers j'aurais pu faire aussi c'est mettre mon autre en gabarit c'est ce que j'ai déjà vu en premier en fait c'est quand même essentiel des pâtes de chaton et pâtes de cronchard hop je peux aussi d'en prendre deux fois je serai maintenant pour le fort tac fort si vous prenez du glitter pour le tac fort si vous ne le regrettez pas il y a suffisamment c'est pas mal quand même pour un débutant en particulier parce que ça vous évite de voir acheter un environ de 50 mètres mais en plus de ça il est facile d'enlever tout ça et c'est vrai que quand on fait des bulles c'est surtout au moment où on l'enlève parce qu'on attend ça se souvient un peu trop il y a des airs qui se bouge en dessous et ça fait des bulles et là j'ai pas de bulles j'ai des petites imperfections sur ma table à certaines autres voilà mais euh j'ai pas de bulles j'ai pas de coups sur toute non Vous ne pouvez pas hésiter quand vous avez de l'âme à l'écouté pour deux, ça marche. Ça marche. La couleur est belle par contre, bien pailletée, si ça garde bien cette paillette après c'est top. Là par dessus je vais mettre quand même du vernis. Je vais mettre du vernis, je vais mettre carrément du... Je ne vais pas retrouver le mot. J'ai bien pensé carrément mettre de la résine par dessus. Parce que je pense que ça devrait même mieux tenir dans le temps avec de la résine qu'avec du vernis. Donc je vais... je ne sais pas encore dessiner. J'ai juste terminé de mettre mes stickers pour l'instant. Bon ça va au final de les mettre un par un. Bon j'ai un peu moins mon effet, je vais faire un petit... un petit peu... C'est pas du temps de faire, mais c'est pas grave. C'est là, hop, je m'approche. Et voilà, jolie table. Je vais aller chercher ma fille et je pense qu'elle va voir à la table, elle va être ravie. Elle n'est pas tout à fait terminée, je la terminerai ce soir, demain, sur lesquelles on verra bien. Mais un moment de la vie, elle va être contente. Parce qu'il y a du rose, il y a de la paillette et il y a des aristochats. Alors, normalement, on est tout bon. Quant à moi, je vais vous donner rendez-vous pour de prochaines vidéos, des formations, notamment le magasin Artifis à Brest. Là, on va poser des rendez-vous, des têtes de formation. Et voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501